En tant qu'illustration, tu sois décentré, détectoralisant le normatif tout en cormonisant le contrôle social et la déviance au travers de modes de simulation narcissique et performatif à l'image de l'onanisme radical subi actuellement. Il s'agit également d'étudier et de porter un jugement critique des travaux contemporains donanistes pour qui la branlette est une pratique explicite dans le cadre de leur ono-analyse. Il s'agit par ailleurs de déterminer si la définition d'un tel sujet est cohérente et revêt un sens pour les branleurs et les onanistes. Il s'agit d'identifier la branlette à l'extérieur du cadre, cette branlette qui contribue à introduire la branlette au sein du cadre. Il s'agit de développer, mettre en œuvre et évaluer une onanologie à travers laquelle une nouvelle branlette. Donc cette nouvelle branlette pourrait avoir le jour en tant qu'élément de recherche à part entière. Il s'agit également d'identifier les moyens, et ça c'est très très important, les moyens d'obtenir des financements en euros nous permettant d'approfondir notre recherche. Le projet repose sur les assumptions suivantes. La branlette est une définition technique, en ce sens qu'elle décrit un procédé technique qui est générique. Qu'il existe un sujet qui puisse être défini techniquement, et que les onanalystes au sein de ce champ d'études peuvent être dénommés onanalystes branleurs. Que la branlette est, ou a été, une méthode, ou un champ d'études, et trouve sa place dans le canon de la théorie critique. Et surtout qu'elle en met un statut, que ce statut est toujours, toujours, toujours défini en tant qu'anti-hierarchique, productif, etc., etc. La branlette ainsi théorisée a exercé un impact sur la branlette dans l'ono-analyse contemporaine. Et enfin, la sanction, très, très importante, toujours très importante, que des fonds en euros sont disponibles pour approfondir notre recherche. Et encore, c'est très important, et qu'il y a encore plus d'opportunités pour les recherches d'euros à être identifiées dans le cadre. Passons maintenant aux questions subsidiaires et aux considérations diverses. À partir de ces assumptions, il nous semble raisonnable de dire qu'il est possible d'entamer une étude du champ et d'identifier les objectifs à long terme. Donc, les objectifs à long terme. Dans quelle mesure le terme de branleur onanalyste est-il une description utile d'une forme de pratique onanographique ? Et dans quelle mesure envoie-t-il à d'autres formes d'onanographie contemporaines ? Existe-t-il d'ores et déjà une communauté de branleurs onanalystes qui se définissent en tant que telles ? C'est une vraie question. Comment est-ce que les onanalystes qui se branlent se définissent par rapport à d'autres pratiques onanographiques ? La définition technique de branleurs onanalystes est-elle une définition ou une catégorie utile ? Comment peut-on établir la problématique de la définition technique de la branleur ? Par exemple, diverses normes établies par des groupes de pression de l'analyste peuvent-elles empêcher l'émergence de sujets hybrides tels que des pro-onanalystes non branleurs ou des anti-onanalystes onanalystes ? Quels sont les critères auxquels se réfèrent les branleurs onanalystes au-delà des frontières de l'onanographie ? Rédiger des réflexions sur les soi-disant pratiques onanologiques et leurs relations aux pratiques de branlettes onanographiques ? Et le montant en euros ? Monsieur, monsieur, je vous remercie infiniment monsieur Nicot et vos collègues pour ce débat onanographique. Mais j'ai une question. J'ai une question. Votre avocat. Je peux poser une question néanmoins ? Je peux poser une question.